et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le jeudi 18 janvier 2024 il est 7h40 l'heure à laquelle je fais cette vidéo bien sûr on va faire un point comme d'habitude sur le bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100 on démarre avec cette map qui est toujours très mitigé on a le solana qui se réveille on va regarder ensemble dans cette vidéo que le solana peut être très intéressant on a le ex plus 10% sinon on a des contre-performance du côté du rune du arbitrum et du bim bref tant que le bitcoin ne reprend pas une configuration très boule bah là on est dans une situation un petit peu difficile on va regarder tout ça en détail allez on démarre sur notre bitcoin vu jour bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers alors notre bitcoin bon bah qu'est ce qui se passe effectivement on est en train de danser avec notre ligne de tendance baissière qui est là ce trait bleu là de toute façon on sait tout se joue avec cette ligne de tendance baissière qu'est ce qui se passe avant-hier on l'avait breaké par le haut hier on est venu former le pull back c'est à dire qu'on est revenu retester le niveau clé qu'on avait breaké donc cette fameuse ligne de tendance baissière pour l'instant on reste au dessus tant mieux maintenant on n'a pas le choix si on veut avoir une remontada il faut qu'on break ici les 43 090 voilà il c'est clair net et précis on n'a plus le choix maintenant tout se joue là parce que là vous le voyez on a fait la casse sur pull back on revient tester la ligne on rebondit pour le moment dessus donc là il n'y a pas le choix c'est le dernier niveau clé qu'il faut qu'on break si on veut reprendre de la force tant qu'on est malheureusement sous ses 43 090 inutile d'espérer quoi que ce soit on est bloqué on est bloqué et on n'ira pas plus haut malheureusement nous sommes dans une phase de latéralisation sur le bitcoin en vue jour et bloqué par cette grosse résistance 43 090 notez bien ce niveau là sur un papier parce que c'est lui qui nous empêche d'évoluer maintenant on voit quoi on voit que ici donc nous sommes comme je vous le disais dans une phase de range potentiellement ici on a formé un premier bottom maintenant si jamais effectivement on remonte un petit peu et qu'on va chercher ces fameux 43 090 ça pourrait former par la même occasion un double bottom double bottom je le rappelle c'est une figure chartiste de retournement haussière c'est à dire que là on n'arrive pas à braquer cette résistance des 43 3 090 on n'y arrive pas on manque de force mais si on a cette figure chartiste en double bottom on pourrait justement trouver la force pour braquer cette ligne des 43 090 et dans ce cas là être propulsé pour aller chercher les 43 822 voire même le haut du range aux 44 320 dollars bon pour l'instant attention il nous manque complètement la deuxième partie de droite donc quand on parle de double bottom c'est quelque chose de complètement utopique et sectairement anticipé mais là on est on est vraiment dans la supposition vous voyez il manque vraiment toute cette partie là donc rien du tout n'est formé c'est juste vraiment peut-être une idée maintenant en tout cas voilà soit on arrive à braquer les 43 90 100 figure chartiste et dans ce cas là bon bah effectivement bah bien sûr on continue de monter soit maintenant on n'arrive pas à braquer donc dans ce cas là on attend la figure chartiste pour nous aider à braquer donc avec un double bottom tag figure chartiste de retournement haussière on break et on casse et on peut même pas pardon soit malheureusement troisième scénario et bien on n'arrive pas à braquer on se fait rejeter on perd la ligne de tendance baissière et qu'est ce qui se passe boum la chute le bitcoin revient au 41 687 voire même ici au bas du range 41 207 dollars et si on break ce range par le bas bien sûr vous le savez attention préparons nous signal de vente on crash mais nous ce qui va nous intéresser c'est là regardez ça regardez cette vue quatre heures regardez comment c'est hyper 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 volatile c'est explosif c'est une configuration vraiment explosif on a des bandes de bollinger ultra resserré sur le bitcoin vous le voyez ici nous sommes dans une latéralisation depuis maintenant le vendredi 12 janvier donc demain ça fera une semaine et donc là regardez ce range là depuis maintenant une semaine il est là on peut rester dedans encore longtemps mais au bout d'un moment avec des bandes de bollinger aussi resserré que ça là il faut vraiment se dire qu'il ya un mouvement explosif qui est là qui est qui arrive ça nous pend au nez c'est c'est pour bientôt alors bien sûr on aimerait tous que ce soit un mouvement explosif haussier bien sûr mais pour ça on n'a pas le choix il va falloir braquer déjà dans un premier temps les 40 3090 et surtout en vue quatre heures vous le voyez ici on a formé là encore une latéralisation en vue quatre heures donc ce bloc violet qui est ici donc là si on veut avoir une explosion haussière il faudra qu'on braque les 43 257 dollars 43 260 dollars et là je rappelle si on braque ce niveau clé là on braquera par la même occasion les bandes de bollinger par le haut bandes de bollinger qui sont hyper resserré préparons nous on pourra avoir un mouvement volatil pour aller chercher les 43 822 voire même les 44 768 dollars peut-être encore plus haut maintenant le problème c'est que là vous le voyez on est plutôt sur le bas du range qui se trouve quant à lui au 42 434 plutôt que sur le haut du range donc là pour l'instant attention on est plus dans une zone de danger que dans une zone de cassure haussière je rappelle que la zone de cassure haussière ça aurait été quelque part par ici la zone de danger c'est le bas du le bas du range donc cette zone là donc là on est plus vraiment dans cette zone là donc attention tout de même même si on voit qu'en vue quatre heures on est encore sous la ligne de tendance baissière dont je vous parlais tout à l'heure en vue jour regardez ça il faut bien comprendre que en vue jour ici on est pour l'instant juste depuis depuis hier repasser un petit peu en dessous aujourd'hui on a un tout petit peu en dessous mais c'est pas très grave parce que on est vraiment à deux doigts de la rebréquer de nouveau par le haut je rappelle que la vue jour est plus puissante que de la vue quatre heures donc là en vue quatre heures on n'a pas le choix il faut impérativement qu'on arrive à braquer les 42 759 dollars si on break ce niveau clé ce sera une cassure valider confirmer il nous faut un pull back aussi de ce cas sûr et si on fait ça effectivement on a un bitcoin qui pourrait remonter chercher le haut du range en vue quatre heures et tenter sa cassure par le haut ça c'est le scénario boule qu'on aimerait voir par contre attention vu que là on est sous résistance cette ligne de tendance baissière c'est la résistance donc du coup je vous ai dit attention à ne surtout pas braquer ce brent je par le bas le problème c'est que là vu qu'on est sous résistance on est dans une zone de grand danger parce que si on n'arrive pas à péter cette résistance qu'est ce qui va se passer le bitcoin va revenir chercher le bas du range et le bas du range je vous l'ai dit c'est la zone dangereuse à ne surtout pas braquer donc si on break les 42 434 dollars parce que là on peut très bien se faire rejeter ici par la résistance de la ligne de tendance baissière on peut très bien se faire rejeter par cette ligne on va chercher le bas du range et si on pète sa part le bas là dans ce cas là mouvement volatil baissier potentiellement pour aller chercher 41 687 voire même 40 1831 ou encore 40 000 055 donc là il faudra vraiment se préparer je vais mettre des alertes d'ailleurs en haut et en bas comme ça je suis sûr et certain de ne pas rater le mouvement tac et tac voilà là vraiment on est sur un bitcoin qui prépare quelque chose d'hyper hyper hyper volatile avec ses bandes de bollinger resserré en vue quatre heures donc là ça peut être facile dans la même journée je sais pas quand est-ce que ça va péter mais dans cette journée où ça va péter ça pourra être facile du 3 à 4 5 % à la hausse ou à la baisse donc là voilà il va vraiment falloir être très 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 patient et voir de quel côté ça va briquer parce que sinon vous savez les altcoins risquent de subir effectivement le même sort que le bitcoin donc si le bitcoin pump tout pump si le bitcoin crash tout crash avec lui sauf que si ça crash ça crachera toujours plus fort du côté des altcoins que du côté du bitcoin bref on va jeter un coup d'oeil sur les altcoins et le solana ça faisait déjà quelques jours que je vous parlais d'un potentiel double bottom à venir et ça y est il l'a fait regardez on avait clairement anticipé ça nous on était ici regardez on était dans cette zone là quand je vous avais dit attention il est peut-être en train de nous préparer un double bottom le partenaire de cette vidéo c'est rain la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants avec rain vous pourrez ouvrir un compte bancaire en cinq minutes avec iban ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement visa autorisant les règlements en euros ou en crypto monnaie rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre cloud mining investissant dans le minage de bitcoin leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto monnaie vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs et là regardez on l'a on l'a notre double bottom il est là premier bottom deuxième bottom donc là attention on a notre double bottom la figure chartiste elle est là elle est belle elle est présente mais attention elle n'est pas encore validée pour se valider et regardez comme quoi il n'y a pas de magie dans le trading il fallait braquer ici le niveau clé qui se trouve à 102,170 ça c'est la ligne de coup qu'il fallait braquer et regardez où est ce qu'on a clôturé la journée hier on a clôturé la journée à 102,170 c'est quand même incroyable donc là ça veut dire quoi ça veut dire que là on a un double bottom qui est sous nos yeux il n'est pas validé il est très beau mais il n'est pas validé pour se valider il va nous faire il va nous falloir pardon une clôture jour valider confirmé pullback compris au dessus du niveau clé que je viens de vous donner et effectivement si on fait ça on pourrait avoir un solana qui remonte je rappelle que les targets de ce pump ce serait d'aller chercher les 106,211 voire même les 112,237 ou encore ici les 118,649 donc ça ce seront les targets de ce double bottom à aller chercher mais je rappelle pour l'instant on est sous la ligne de coup il n'y a strictement aucune position à prendre parce qu'on est sous résistance je sais qu'il y a toujours des débutants qui vont rentrer en position en se disant c'est bon c'est sûr et certain que ça va braquer le risque de faire ça c'est quoi ? c'est qu'au final ça ne break pas on se fait rejeter par la résistance boom on crash et là on se prend un moins 10, moins 15, moins 20% dans la tronche en quelques minutes bon pas en minutes mais en quelques heures pardon donc conclusion toujours attendre la case survalidée alors après ça dépend de votre méthode de trading si vous faites du scalping c'est complètement différent mais ceux qui veulent attendre des confirmations pour avoir plus de sécurité ben effectivement on patiente quoi mais en tout cas solana clairement explosif on va surveiller ça de très très près on va regarder du côté du XRP, XRP pour l'instant il se passe rien franchement c'est pas ouf on est toujours au dessus du niveau du support au 0,5578 tant que ce niveau là ne lâche pas tant mieux on a encore des espoirs mais pour l'instant c'est clairement pas ouf quoi du côté de l'Ethereum, l'Ethereum c'est pareil ça galère un petit peu nous sommes actuellement donc dans une petite phase on va dire de consolidation donc là ici malheureusement tant qu'on n'arrive pas à braquer ben attendez je vais vous le dessiner hop il est là voilà comme ceci on est dans une petite phase de consolidation comme ceci voilà et tant qu'on n'arrive pas à braquer les 2595 malheureusement on est bloqué si on arrive à braquer ce niveau on pourra remonter chercher les 2623 et ça ce sera notre grosse résistance à braquer si on braque les 2623 on peut retrouver de la volatilité pour aller chercher les 2682 et les 2773 du côté de l'Ethereum voire même encore plus haut malheureusement ce niveau clé que je vous donne donc les 2593 c'est une zone de résistance qu'il va falloir braquer sinon on est bloqué en tout cas Ethereum tant qu'on est au dessus du bas du range donc c'est à dire ici au dessus des 2472 c'est une zone de support donc tant qu'on est au dessus on a l'espoir de continuer la phase haussière maintenant attention à ne pas braquer par le bas et ce break par le bas nous pend potentiellement au nez parce que je rappelle que l'Ethereum n'a toujours pas fait son pullback en vue jour du niveau clé qu'il a braqué c'est à dire que quand on a démarré le mouvement haussier il a démarré avec cette cassure ici des 2387 dollars et à aucun moment on est revenu retester ce niveau là donc ça signifie quoi ? ça signifie concrètement que on peut très bien revenir et on reviendra chercher tôt ou tard ce niveau là donc que ce soit dans les prochains jours ou bien si l'Ethereum se remet à pump il peut aller à 2800 dollars et au final il nous fera le pullback à ce moment là on n'en sait rien du tout à quel moment il décidera de faire son pullback mais tôt ou tard on refera le pullback donc il faudra vraiment surveiller ce niveau là 2387 en tout cas ça nous pend au nez mais nous de toute façon tant qu'on est dans ce range tout va bien si on pète ce range par le haut on poursuit le mouvement haussier si par contre on pète le range par le bas dans ce cas là effectivement ça voudra dire qu'on voudra faire notre fameux pullback allez on continue le Atom Cosmos qui pour l'instant galère un petit peu en dessous du milieu des bandes de Bollinger par contre lui c'est pareil on a le potentiel début de double bottom qui est ici donc pour l'instant tant qu'on est en dessous ici du milieu des bandes de Bollinger à 10,252 on est bloqué si on veut du pump on n'a pas le choix il faut breaker ici les 10,668 voire même les 10,734 sinon malheureusement on est bloqué tant qu'on est au dessus du haut du range ici 9,921 et bien dans ce cas là on a toujours l'espoir de pouvoir pump on est au dessus d'une zone de support donc tout va bien mais attention à ne pas breaker ce niveau clé une crypto dont je vous avais parlé hier le RNDR hyper 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 intéressant maintenant attention c'est pas encore validé ce que je vais vous dire mais la configuration est très très belle bien sûr avant ça je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés je compte vraiment sur vous pour donner de la force à ma chaîne je vous rappelle que c'est avec ces trois actions un like mettez un like ça vous prend deux secondes un commentaire même si c'est un simple merci ça suffit largement et essayez de partager sur vos réseaux sociaux ces trois actions permettent à mes vidéos d'être beaucoup mieux référencées donc forcément mieux mises en avant donc je compte sur vous les amis pour me donner un maximum de force bref RNDR donc comme je vous le disais on a une très belle configuration sous les yeux on a ici un premier bottom on a ici un deuxième bottom figure chartiste de retournement haussière problème ce double bottom n'est pas validé pour se valider il va falloir qu'on break la ligne que je vous dessine là à l'écran et cette ligne elle se trouve ici à 4,23455 donc tant qu'on ne break pas ce niveau clé en vue jour voire même j'ai envie de dire juste au dessus on a une résistance à 4,26985 donc tant qu'on ne break pas ce niveau clé on est bloqué maintenant ce qui est bien comparé à hier c'est que hier vous voyez on était quelque part par là sur le RNDR donc on ne savait pas trop si on allait former ce double bottom ou pas là entre hier et aujourd'hui on y est clairement le double bottom il est là il est propre il est sous nos yeux il n'est pas encore validé donc actuellement le RNDR est bloqué il ne montera pas tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné mais en tout cas la figure chartiste elle est là on espère vraiment que ça va se valider comme ça ça permettrait au RNDR de pouvoir pousser pour aller chercher ici les 4,58995 voire même ici le haut du range au 4,79075 voilà donc effectivement très intéressant le RNDR on va surveiller ça de très très près je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des crypto-monnaies à surveiller et des alertes concernant le Bitcoin tout au long de la journée donc si vous êtes intéressé par ça vous allez trouver le lien en description de mes vidéos bien sûr je rappelle que le trading ce n'est pas de la magie il faut d'abord avoir les bases du trading pour commencer à trader on ne peut pas se lancer dans le trading si on n'a pas les bases c'est vous à l'échec parce qu'il y a encore trop de personnes qui font malheureusement beaucoup d'erreurs et donc je rappelle que pour apprendre les bases sur mon site internet vous avez la section Lexacademy vidéo formation gratuite trading crypto et que là dedans vous allez pouvoir apprendre effectivement toutes les bases du trading donc on ne peut pas se lancer dans du trading si on n'a pas à minima les bases sinon vous n'allez faire que des erreurs c'est déjà le cas il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs parce que dans le channel il y a pas mal de débutants qui se sont glissés dedans il y a des erreurs qui sont faites malheureusement il y a des trades qui sont ratés à cause de ces erreurs donc il faut se former pour être sûr et certain de ne plus faire les erreurs donc je compte sur vous allez regarder toutes mes vidéos formation gratuite pour apprendre les bases du trading et après pourquoi pas se lancer dedans à voir bien sûr ceci n'est pas un conseil financier le trading comporte des risques de pertes financières quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis peut-être à ce midi pour une prochaine vidéo ciao ciao